Bon, on sait quoi ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 1er mai. Ça y est, on démarre le cinquième mois de ce défi. Et oui, ça y est, ça fait déjà 5 mois. Et oui, c'est énorme, ça passe super vite. Et donc du coup, pour ce cinquième mois et pour ce tout nouveau mois de mai et surtout pour ce tout nouveau vendredi, je vous propose aujourd'hui une vidéo assez particulière. Déjà, je vous propose un conseil d'amis. Aujourd'hui, ça sera un conseil d'amis assez particulier car dans ce conseil d'amis, on va parler de santé, on va parler également d'alimentation, on va parler également de froid et on va parler d'obésité et de surpoids. Vous allez voir dans cette vidéo, le titre n'est pas du tout putaclic. Comment maigrir définitivement ? Et oui, c'est vraiment le vrai titre que j'ai donné et c'est vraiment le vrai contenu que vous allez retrouver dans cette vidéo. Et je veux en plus me baser sur des études scientifiques pour vous donner des faits scientifiques sur le fait de savoir comment faire pour faire maigrir quelqu'un outre l'alimentation, outre le sport, outre toutes ces choses-là. Comment vraiment pouvoir faire maigrir les personnes qui sont obèses et qui ont du mal à maigrir ? C'est tout ce que je vous présentais dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, c'est parti, on va démarrer avec ce tout nouveau conseil d'amis. C'est parti, on y va. Alors, 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 là, on va vraiment aborder un gros sujet. L'obésité et le surpoids. Pourquoi un gros sujet ? Tout simplement parce que le surpoids touche énormément de personnes dans le monde. Il faut savoir qu'il y a plus de 800 millions de personnes qui sont obèses dans le monde et 1,7 milliard de personnes qui sont en surpoids dans le monde. C'est juste énorme. Aux Etats-Unis, c'est 2 personnes sur 3. Dans le monde, c'est 1 personne sur 8 qui est en obésité. 1 personne sur 8. C'est juste complètement énorme. Aux Etats-Unis, on est sur un chiffre qui est 2 personnes sur 3 sont en surpoids et le tiers des Américains sont obèses. Franchement, ce chiffre est juste hallucinant. Mais souvent, on se dit, voilà, on voit ce chiffre et les gens ne réagissent pas. Parce qu'on pense que c'est si simple que ça. On pense que pour ne pas être obèse, pour ne pas être en surpoids, il suffit d'arrêter de manger de la junk food. Il suffit d'arrêter de manger des choses grasses, des choses sucrées, des choses salées, des choses transformées. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'on a beau arrêter tout ça, on a beau faire beaucoup de sport et des fois, on n'arrive pas à maigrir plus. Et c'est le problème aujourd'hui qu'il y a avec l'obésité. Et dans ce que je vais vous présenter, c'est vraiment un regard complètement différent avec ce qu'on nous propose aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment fait le déclic pour vous faire cette vidéo, c'est quand j'ai vu le chiffre juste énorme de l'argent dépensé chaque jour. Tenez-vous bien, j'ai bien dit, chaque jour, dans des programmes pour m'inscrire juste aux Etats-Unis. C'est 500 millions de dollars, 500 millions de dollars, ce qui est égal à peu près à 400 millions d'euros qui sont utilisés chaque jour dans des programmes pour m'inscrire aux Etats-Unis. C'est juste complètement dingue. En plus, le problème avec le régime, comme vous savez, c'est que ça ne marche absolument pas. Et justement, c'est pour ça que c'est un vrai cercle vicieux et que ce business marche énormément. C'est que justement, avec les régimes, on perd énormément et puis derrière, on reprend énormément. Et du coup, c'est un cercle vicieux où toute notre vie on va faire des régimes sans vraiment avoir une perte de poids significative, mais surtout sans vraiment pouvoir se stabiliser au niveau du poids. Donc alors, comment maigrir ? On va se dire, c'est simple, tu veux maigrir, t'arrêtes de manger des conneries et qu'en plus de ça, tu fais du sport et tu maigris. C'est magique, c'est vrai. J'avais le même discours. Jusqu'à ce que je regarde un documentaire sur Netflix, je vous mets les liens en description si vous intéresse, il vous affiche le nom ici parce que je ne me rappelle plus du tout du documentaire. Ça traitait justement des obèses. C'est une série de documentaires qui traite de plein de sujets de santé. Je crois que ça s'appelle Elle, c'est un truc comme ça. Et justement, elle s'est traitée sur l'obésité. Et c'est quand j'ai vu ce documentaire-là que ça a vraiment changé ma vision sur l'obésité et sur le surpoids. Dans ce documentaire, on voyait une dame qui avait maigri et qui avait perdu énormément de poids. Qui avait perdu, il me semble, 60 kilos. Le seul problème avec ça, c'est que cette dame-là était encore en surpoids. Elle avait encore du poids à perdre. Elle avait encore du gras à perdre. Le problème, c'est qu'elle n'arrivait plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle faisait 3 heures de sport par jour et elle mangeait ultra léger tous les jours. En gros, elle faisait ce qu'on peut faire le mieux. Mais le problème, c'est qu'avec tout ça, elle ne maigrissait pas plus. Elle stabilisait uniquement son poids. Mais c'est juste grave de se dire qu'avec 3 heures de sport par jour, on stabilise son poids. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, elle ne peut pas maigrir plus, mais surtout qu'elle est obligée chaque jour de faire 3 heures de sport par jour, sinon elle regrossit. Donc là, on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Parce que si une personne doit faire 3 heures de sport par jour pour stabiliser son poids, c'est bien que le problème est plus compliqué que ça. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord pointé du toit la génétique, disant qu'il y a un problème génétique. Alors oui, c'est possible. Il y a toujours la génétique. Mais la génétique s'exprime toujours dans un environnement et dans une situation. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et on peut absolument tout changer dans notre vie, dans notre corps. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Du coup, des scientifiques ont essayé d'analyser le corps et de voir ce qui se passait. Pourquoi des personnes n'arrivaient pas plus à maigrir ? Et du coup, pourquoi peu de monde maigrisse ? Tout simplement parce que ça demande beaucoup trop d'efforts. Alors, vous imaginez de faire 3 heures de sport par jour. 3 heures. Et en plus de ça, pour quelqu'un qui n'est pas du tout sportif. Et en plus, c'est uniquement pour maintenir son poids. Elle ne peut pas maigrir plus. Je crois qu'elle faisait un truc comme 150 kg. Elle arrivait à 80 kg ou 90 kg. Il lui restait encore pas mal de graisse sur les côtés et tout ça, sur les poignées d'amour. Et elle n'arrivait pas à maigrir plus. Et du coup, c'est de là, c'est avec ce reportage-là, c'est avec ce témoignage-là que je me suis vraiment dit « Ok, il y a quelque chose qui est plus profond que ça. » Et c'est de là qu'a été proposée une solution. Aujourd'hui, cette solution, c'est quoi ? C'est tout simplement le froid. Mais avant de parler de tout ça, on va déjà essayer de voir l'anatomie. On va essayer de voir comment on est fait et comment ça se passe le gras dans le corps. Alors, avant tout, il faut savoir qu'il y a deux types de graisses. Il y a ce qu'on appelle les graisses brunes et ce qu'on appelle les graisses blanches. On va le faire de l'autre sens. Graisses blanches, graisses brunes. Les graisses blanches, c'est ce qu'il y a le plus présent dans notre corps. Les graisses brunes, on en a très peu. On a à peu près 95% de graisses blanches dans notre corps. Donc, la graisse blanche, c'est tout simplement ce que vous voyez dans le ventre, sur les côtés, sur les jambes. Tout ce que vous voyez de graisses, c'est de la graisse blanche. Pour la graisse brune, on en a uniquement 5%. Elle se trouve notamment dans le cou et dans la colonne vertébrale. Et vous allez voir un peu la différence entre ces deux graisses. Ce qu'on appelle la graisse porte un autre nom et c'est tout simplement le tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est tout simplement ce qui va se stocker dans le ventre, dans les jambes, les bourrelets, tout ça. Ça, c'est du tissu adipeux. Et la cellule graisseuse, parce que oui, dans ce tissu adipeux, il y a de la cellule graisseuse. Et la cellule graisseuse porte un nom. On appelle ça des adipocytes. Donc, les adipocytes, justement, on a donc des adipocytes blancs et des adipocytes bruns. Quelle est la différence entre ces deux adipocytes et entre ces deux graisses ? La graisse blanche est une graisse qu'on dit de stockage. Ça veut dire qu'elle est là tout simplement en cas de famine. Donc, c'est pour ça qu'on va stocker à chaque fois. Donc, il faut savoir comment on stocke de la graisse déjà. On stocke de la graisse quand on consomme soit de la graisse, soit du sucre. Mais très souvent, on pense que c'est quand on consomme beaucoup de graisse. Et non, c'est faux. Parce que la graisse est directement utilisée par le corps. Alors que le sucre, non. Il faut savoir que la graisse est là pour venir nourrir certaines cellules. C'est-à-dire que certaines cellules, si elles n'ont pas de graisse, elles ne peuvent pas survivre. Elles ne peuvent pas vivre. Et c'est exactement pareil pour le cerveau. La graisse qui alimente le cerveau, c'est notamment les oméga-3. Donc, les graisses sont super importantes. C'est pour ça que de les arrêter, c'est complètement débile. Surtout que la graisse qu'on a, le tissu adipeux, et la graisse intracellulaire est complètement différente. Donc, du coup, la graisse qu'on va apporter par l'alimentation sera toujours directement utilisée dans nos cellules. Ce qui ne sera pas utilisé dès qu'on va les consommer, c'est le sucre. Le sucre, on peut l'utiliser bien sûr pour nos muscles. Il est utilisé directement quand on va faire une activité physique, une activité sportive. Quand on ne bouge pas, dans ce cas-là, le sucre va être stocké. Et il va être stocké comment ? Sous forme de graisse. Et oui, toute la graisse qu'on a, tout le tissu adipeux qu'on a, provient toujours, la plupart du temps, des sucres. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus, comme on dit, à la mode, un régime qu'on appelle le régime cétogène. Le but, c'est de ne plus du tout manger de sucre, que ce soit des sucres lents ou des sucres rapides. On bannit complètement les sucres. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ce sujet-là, où j'avais testé, moi, je vous mets juste en haut dans le i, pendant un mois de faire le régime cétogène. Alors, ce n'était pas du tout pour perdre du poids. C'était juste une expérience pour essayer de ce que ça faisait pendant un mois d'arrêter le sucre. Et on voit justement que quand on arrête le sucre, on perd énormément de gras. Quand on arrête de manger des sucres et qu'on consomme des graisses, alors dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on ne stocke plus et on utilise directement les graisses. Et maintenant qu'on a vu à quoi ça servait, comment c'était stocké, maintenant on va voir la logique, comment maigrir. Alors pour maigrir, c'est simple. En fait, à chaque fois que vous mangez, que vous ingérez des calories, ces calories-là vont tout simplement être stockées. Déjà, elles vont être de base là pour être utilisées, mais si elles ne sont pas utilisées, elles sont stockées. Comme je disais tout à l'heure, toutes les graisses sont utilisées, pas toutes, si on s'en consomme en excès, c'est comme toujours, forcément, elles vont être stockées. Donc, la logique pour maigrir, c'est que si par exemple vous consommez 2500 calories par jour, c'est de faire une baisse calorique. Quand vous allez manger moins de calories, votre corps va tout simplement maigrir. Pourquoi ? Parce que vous allez tout simplement stocker moins. Et puis également, si vous faites le jeûne, vous allez être tout simplement en absence de calories, c'est pour ça que vous allez maigrir. Quand vous êtes en absence de calories ou que vous mangez moins de calories, pourquoi vous maigrissez ? Tout simplement car votre corps va remarquer qu'il manque des calories, qu'il lui manque de l'énergie. Et du coup, pour aller chercher ces calories-là et cette énergie-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement consommer les graisses qu'il possède déjà. Et ces graisses qu'il va venir consommer, justement, c'est les graisses blanches. C'est pour ça que le jeûne intermittent est vraiment très intéressant. De toute façon, je ferai une vidéo sur le sujet. On sait de toute façon que l'alimentation a vraiment un vrai rôle au niveau du poids. Mais elle a ses limites. Et du coup, la deuxième chose qu'on fait toujours quand on veut perdre du poids, c'est le sport. Et le sport, c'est pareil. Comment ça marche ? Pourquoi quand on fait du sport, on va perdre du poids ? Tout simplement car on va consommer des calories. Donc, on fait du sport. Notre corps va devoir, du coup, utiliser ses graisses pour pouvoir nous tenir, pour pouvoir nous tenir en énergie. Car toujours, quand il consomme ses graisses, c'est pour avoir de l'énergie. Donc, du coup, on va maigrir. On va déstocker. Donc, voilà, on a vu les deux manières de maigrir. Du coup, on a compris ça. Manger bien, faire du sport. OK, mais ça ne suffit pas. Pourquoi est-ce que, comme je vous ai expliqué, il y a des personnes qui sont tellement en surcroît qu'il y a tellement de graisses dans leur corps que toute cette graisse-là ne pourrait pas être consommée uniquement grâce à l'alimentation et grâce au sport ? Sinon, il faudrait qu'il fasse 20 ou 30 heures de sport par jour. Ce qui est impossible, puisqu'il y a 24 heures dans une journée. Il faudrait qu'il fasse beaucoup trop d'exercices sportifs. Il faudrait presque qu'il ne s'alimente plus. Bref, c'est impossible. La deuxième solution, c'est tout simplement de transformer ses graisses. Du coup, on va reprendre ce que je vous disais tout à l'heure. On a les graisses blanches, on a les graisses brunes. Graisses blanches, 95% de notre composition. Graisses brunes, 5% de notre composition. Les graisses blanches, c'est quoi ? Les graisses blanches, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on va stocker dans les tissus adipeux. Donc du coup, c'est ce qui va nous permettre de survivre si on n'a plus de manger. C'est ce qui va être consommé à chaque fois qu'on fait du sport ou qu'on jeûne. Du coup, c'est tout simplement des réserves énergétiques. Donc ça, c'est les graisses blanches. Le problème, c'est que quand il y en a trop, du coup, il y en a partout. Et ça peut nous créer énormément de problèmes et de dysfonctionnements dans le corps. Et du coup, il y a les deuxièmes graisses qui sont les graisses brunes. Et là, les graisses brunes sont complètement différentes. Elles marchent d'une autre manière. Donc le rôle des graisses brunes, c'est très simple. C'est tout simplement qu'à l'intérieur des graisses brunes, il va y avoir des mini centrales énergétiques qu'on appelle les mitochondries. Il faut savoir que les mitochondries, c'est ce qui nous permet à notre cellule d'être en vie. C'est que dans notre cellule, dans nos cellules, on a des mitochondries qui sont des toutes petites centrales énergétiques qui permettent tout simplement à nos cellules de vivre. Et du coup, à l'intérieur de ces graisses brunes, il y a ces centrales énergétiques. Il y a ces mitochondries. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que ces mitochondries vont être activées, les cellules graisseuses vont s'auto-consommer. Et du coup, vous allez maigrir directement comme ça. Du coup, comment faire pour activer ces fameuses graisses brunes ? Eh bien, tout simplement en faisant des douches froides. Alors, pas uniquement en faisant des douches froides, mais tout simplement, quand votre corps va avoir froid, pour se réchauffer, il lui faut de l'énergie. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer ces graisses blanches en graisses brunes. Puisque dans les graisses brunes, il y a les mitochondries, il y a les énergies. C'est pour cette raison-là qu'il va utiliser les graisses brunes et dans ce cas-là, vous allez maigrir. C'est-à-dire que tout ce que vous n'arrivez pas à maigrir dans le sport et dans l'alimentation, vous allez le maigrir là dans le froid. Pourquoi ? Parce que vous allez transformer vos graisses. Et du coup, quand on a découvert ça, on s'est rendu compte que c'était juste magique. Et à chaque fois que vous allez avoir froid, vous allez tout simplement consommer vos graisses. Et du coup, ça veut dire que quand vous faites votre douche froide, même après quand vous êtes sur votre canapé, vous êtes en train de maigrir. Et oui, c'est totalement vrai. Il y a plein d'études scientifiques qui le prouvent. Et les scientifiques sont vraiment sur le coup. Ils sont même en train de chercher une pilule magique qui nous permettrait d'activer directement les graisses brunes. Bon, comme vous le savez, moi, je ne suis pas très partisan de ça. Je pense qu'il suffit juste de prendre des douches froides. Faites-le à votre rythme. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet si vous voulez aller les voir, mais c'est très simple. Vous faites juste des douches froides et vous pouvez maigrir. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Au moins, on a regardé, on a eu un autre regard sur l'obésité et sur le surpoids. Donc j'espère qu'elle vous a aidé si vous êtes en surpoids, si vous êtes en obésité ou si vous cherchez tout simplement à perdre du poids. Ou si quelqu'un de votre famille cherche à faire ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. A vous abonner à la chaîne et activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18h. A vous abonner à la chaîne et à la chaîne et à la chaîne. Sous-titrage ST' 501